Musique 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 Un collectionneur qu'il a acheté comme un faux antique quand il a découvert que ce n'était pas un faux antique mais c'était un vrai Michel-Ange en fait non, Michel-Ange n'était pas encore quelqu'un de connu c'était pas un faux antique c'était un vrai antique pardon vous voyez moi-même je n'ai pas un saut et donc il a été il a voulu le rendre il l'a rendu et le commentaire de Vasari est extraordinaire parce qu'il dit ce collectionneur est un imbécile enfin il ne le dit pas comme ça quelle importance d'abord ça prouve c'est peut-être un faux antique mais c'est un vrai Michel-Ange ça prouve que le talent de Michel-Ange est au moins aussi grand sinon supérieur à celui des anciens donc ça entre dans la rivalité entre les anciens et les modernes et enfin le fait qu'il ait voulu se faire rembourser et rendre cette oeuvre prouve qu'il est totalement insensible à la qualité artistique de l'oeuvre elle-même et qu'il juge uniquement sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une étiquette, un label, etc. c'est à dire que Vasari a pris la défense il y a un vrai amateur au fond on n'aurait jamais rendu cette oeuvre d'art parce que c'est une très grande oeuvre d'art Michel-Ange a ajouté de la valeur au pupidon avec le faux Michel-Ange on a pensé, Vasari a pensé il n'était pas le seul que c'était supérieur à celui qu'on croit à l'objet quand on croyait que l'objet était un vrai antique ça c'est pas leur naissance là je pense que si vous voulez c'est le genre de question je pense qu'on ne peut pas y répondre en abstraction de l'histoire parce que nos goûts nos modes de perception nos valeurs nos critères changent totalement changent au cours du temps Où est-ce qu'on se situe alors en 21e siècle avec cette idée-là et est-ce qu'on a cette idée-là ou est-ce qu'on en a d'autres et est-ce que la spéculation rentre en jeu parce que ça c'est désastreux bien sûr qu'elle rentre en jeu difficile de répondre comme ça à notre question aujourd'hui où est-ce qu'on se situe je pense qu'effectivement aujourd'hui on ne peut pas faire abstraction de ces critères d'authenticité de la valeur d'authenticité de la valeur d'originalité des implications que ça dans le marché de l'art et le problème il se pose là encore je crois que des pratiques contemporaines transforment entièrement nos modes de perception puisque l'art contemporain nous a appris aussi une pratique conceptuelle justement c'est-à-dire qu'une oeuvre d'art c'est quelque chose que l'on désigne comme une oeuvre d'art donc ça c'est aussi une chose qui a modifié notre manière de nous rapporter aux oeuvres authentiques et originales du passé puisque aujourd'hui j'ai l'étiquette le label ceci je sais pas ceci n'est pas une pipe etc donc tous les exemples de déclarations ça modifie c'est-à-dire que la manière dont on regarde un faux du XVIe siècle aujourd'hui est transformée par les pratiques de l'art contemporain et par le monde qui nous environne et par la télévision tout ça c'est ce que Gombrich appelle la culture visuelle tout ça ça transforme entièrement notre manière de voir il n'y a pas des historiens d'art qui décident que ceci est une de l'art de cela le marché le monde de l'art c'est ce que Arthur Dantot appelle le monde de l'art qui est fait de tous les gens qui participent critiques artistes marchands voilà c'est tous les gens qui mais ça implique un travail d'authentification c'est-à-dire que ça c'est pas de l'art pourquoi parce que je ne suis pas une artiste parce que je l'ai fait ici dans un contexte bon mais peut-être que dans un siècle ça n'est pas réalisé je crois que Jacques Lichtenstein c'est qu'il pose la question de l'identité de l'auteur donc qui l'a fait et on retrouve à nouveau ce critère qui intervient constamment dans les analyses qui est l'histoire de la production c'est-à-dire l'origine l'identité dans le domaine de la peinture ce sera le pédigré mais par exemple je crois que ce qui montre ce qui permet de bien saisir l'ambiguïté de ces catégories de vrai et de faux c'est l'histoire du faux Michel-Ange du faux antique c'est un faux antique et c'est un vrai Michel-Ange et en tant que vrai Michel-Ange aujourd'hui sur le marché il coûterait sans doute plus cher que s'il passait pour un faux que si on croyait que c'était un antique donc là je crois je crois que c'est un point qui est important alors puisque j'ai juste j'ai parlé de marché je vais quand même insister sur le fait que les choses ont complètement changé la manière de penser le faux a complètement changé avec le marché de l'art et avec le développement du marché de l'art puisque là ça fait intervenir complètement de nouveaux paramètres et ça a complètement changé ça je l'ai dit avec la valeur de l'originalité mais qui est devenue une valeur mercantile une valeur commerciale etc qui intervient dans l'attribution du prix il n'en reste pas moins que même si la question vrai-faux est très ambigüe et que effectivement ça envoie à des énoncés donc à des statements je crois que c'est l'expression d'ailleurs qu'on peut comprendre dans le texte c'est à dire je dis que ceci est cela et que c'est à ce moment là qu'on peut parler de faux ou de vrai il n'en reste pas moins que la question du faux l'existence du faux appelons le faux maintenant soulève une question qui philosophiquement est tout à fait passionnante et elle n'a pas été traitée suffisamment à mon sens c'est comment se fait c'est la question du faux parfait est-ce qu'il peut exister un faux donc un original qui soit totalement indiscernable du point du perceptif de alors ce serait quoi son original puisqu'il n'en a pas c'est d'un tableau d'un autre peintre du peintre dont il prétend être une oeuvre si c'est totalement indiscernable du point du perceptif mais que l'on sait que ce n'est pas de ce peintre là qu'est-ce qui se passe je veux dire est-ce que ce savoir intervient dans le voir est-ce que ça modifie notre perception ou pas c'est un problème qui a été aussi posé par Riegelstein c'est-à-dire c'est un problème logique cette fois-ci et c'est la référence de le texte de Gombrich qui m'y fait penser c'est-à-dire comment est-ce que deux objets totalement indiscernables d'un point de vue perceptif et qui sont pourtant distincts du point de vue réel quelle est la propriété qui permet de les distinguer alors évidemment maintenant on a tous les instruments de laboratoire technologique extrêmement sophistiqué et savant pour distinguer on date le bois les couleurs souvent les faussaires se font avoir par ça je pense qu'ils vont réussir comme ceux qui se dorment dans les courses de vélo à surmonter cette difficulté mais ça ne change rien au problème de la perception il y a un tableau absolument bouleversant que j'ai lu à Bruxelles qui est la Madeleine Renders c'est un tableau qui a été fait par un restaurateur génial parce que souvent très souvent ça va être des restaurateurs qui deviennent des faussaires c'est ce qu'on appelle le concept d'hyper-restauration j'adore ce concept c'est le bandez-lequen à qui on avait demandé de faire le faux panneau du rétable de l'anomistique enfin le faux de faire le panneau du rétable de l'anomistique les juifs intègres qui avaient été volés et il a fait un faux Memling alors un tableau qu'on a cru pendant longtemps qui était une copie d'époque de Memling d'un tableau de Van der Reden qui est au Louvre et on a découvert il y a quelques années que en fait ce tableau avait été peint par Van der Reden à Bruxelles parce que maintenant il est parce que des tas de questions se posent qu'on n'a pas le temps d'aborder ici est-ce qu'il faut détruire les faux comment est-ce qu'il faut les montrer est-ce qu'il faut en avoir honte etc. et donc dans l'institution l'institut où ce tableau est conservé la conservatrice en chef me l'a amené et elle m'a dit cette phrase qui moi m'a fait bouleverser à toute point de vue elle m'a dit je n'ai jamais rien vu d'aussi parfait le plus grand artiste ne peut trouver que ce qui est déjà dans le marbre